bonjour à tous bienvenue à ce webinaire protection des données dans le cloud et réglementation quelles solutions ce petit détail technique avant de commencer donc ce webinaire bien sûr enregistré et vous recevrez le lien après la diffusion je suis avec gilles darpa et jaufray portier donc j'ai d'art pas de picelle c'est rodent short cyber security bonjour chile bonjour à tous et merci d'être là et je suis également avec jaufray portier d'un trust jaufray je te laisse te présenter ça marche bonjour à vous tous et bienvenue donc je vous fais partie de la société entrust est en charge du du canet de vente pour l'europe du sud merci jaufray si vous avez des questions pendant ce webinaire n'hésitez pas à les passer à les poser dans la partie question et on y répondra à la fin de ce webinaire vous êtes un excellent webinaire et gilles c'est à toi parfait donc rodent schwarz nous sommes une société c'est une société européenne société au global et 2,6 milliards la partie cyber security on a 600 clients un peu partout en europe et dans le monde d'ailleurs et on a des technologies souveraines certifiées par l'ancien et on a un service service fournisseur client pardon un service satisfaction client qui est qui est vraiment de très haut niveau d'exit peer insight en termes de souveraineté donc nos oeuvres sont des oeuvres de confiance c'est à dire que nous sommes une société européenne et ça vous allez voir dans le séminaire c'est vraiment un point important avec des oeuvres qui sont hébergés en europe on appartient à exatrust on est membre de cloud de confiance france en cybersécurité et c'est à toi jaufray merci alors en ce qui concerne entrust donc nous sommes une entreprise spécialisée dans les dans les domaines de l'identité des paiements et la protection des données donc je représente la business line en charge des solutions de chiffrement et dans lesquels on retrouve en particulier nos hsm donc hardware security module nos solutions de kms et de chiffrement de machines virtuelles l'offre hsm issu du du rachat de la gamme de produits nchip du groupe du groupe thalès historiquement l'entreprise appelée en cypher security nous sommes des spécialistes du chiffrement et nos modules hsm sont utilisés en france et à l'international par de grandes entreprises dans tous les secteurs d'activité les administrations publiques et des ministères les hsm sont historiquement utilisés pour sécuriser les clés de chiffrement des infrastructures pays des solutions de signature électronique pour des raisons de sécurité de et compliance et les cas d'usage se diversifient de plus en plus hsm apporte de la confiance de la sécurité du contrôle sur l'utilisation des clés de chiffrement qui sont faites par exemple par des solutions de base de données de gestion de secret sur les applications en prémé et 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 dans le cloud ainsi que sur des sur des solutions de type pas de l'eau de balancer de firewall de webgato et donc on travaille de plus en plus aussi sur des projets de chiffrement de données et documents sensibles dans le cloud et l'hsm devient de par là la multiplication de ces use case un outil et je dirais même une plateforme de confiance crypto pour les usages actuels et futurs de nos clients et permettant ainsi une consolidation et une utilisation des besoins avec une sécurité crypto certifié donc l'ordre du jour il ya on va passer en revue les enjeux réglementaires et les cybermenaces dans le cloud les aspects solutions la protection des clés de chiffrement dans le cloud faire pas des cas clients et après échanges je te laisse présenter autre slide alors effectivement plus bon de rappeler je pense les avantages du cloud en revanche quoi que c'est important de se pencher sur le sujet de la protection des données dans le cas tout simplement parce que c'est une réalité et aujourd'hui voilà 80% des des entreprises déploie des applications dans le cloud et ce phénomène va quand s'accélérant la quantité des données sensibles stockées et traitées dans le cloud augmente chaque année ok alors lorsqu'on parle de de sécurisation de données dans le cloud on arrive assez rapidement sur le sujet du chiffrement et comme indiqué précédemment vu que les que les données qui s'y trouvent sont de plus en plus sensibles les entreprises cherchent des solutions de sécurité pour pour les protéger les stratégies de de chiffrement deviennent au fur et à mesure plus plus cohérentes plus globales et plus adapté aux environnements des entreprises qui vont vers de plus en plus des stratégies multicloud et hybrides pour répondre à leurs à leurs enjeux métiers sur ce je passe je te passe la main à gilles qui va nous parler de l'évolution du paysage réglementaire et qui touche notamment la protection des données personnelles donc allons-y pour le coeur du sujet alors le premier point c'est un rappel il faut savoir qu'aujourd'hui il existe des lois extra territoriales à travers divers pays alors les plus connus c'est celle des usa mais il n'y a pas que les usa il ya aussi la chine qui en a il ya aussi les russies qui en a israël qui en a et encore d'autres pays enfin ça c'est les principaux donc si on se fait un petit focus sur le plus gros puisque les part des acteurs dans le digital sont aux états américains il existe plusieurs plusieurs dont le patriotec des plaques d'acteurs le patriotec ça concerne quoi ça concerne la capacité car le gouvernement américain à aller prendre à trouver à les prendre des données où qu'elles soient dans le monde dans n'importe quel data center dans le monde peut être en france comme il peut être en thaïlande comme il peut être aux usa s'il ya une suspicion de terrorisme comme se dire que ça va pas ça va arriver tout le temps mais en l'occurrence à nsa une vision du sujet très extensive c'est à dire que elle dit ben monsieur monsieur le terroriste a parlé avec monsieur portier monsieur portier mis sur écoute et on va prendre ces données monsieur portier a parlé à me juger de l'art pas monsieur d'art pas aussi se retrouver avec ces données comment dirais-je investiguer sans évidemment que je le cherche ni que personne ne cherche et si moi même je parle à quelqu'un d'autre quelqu'un d'autre va se retrouver donc ça peut monter assez vite à la chaîne la chaîne peut aller assez vite par contre le cloud acte lui lui c'est beaucoup plus large pourquoi parce que cette fois ci c'est quand il ya une autorité judiciaire américaine qui entre en jeu donc imaginons une société indifférent pour une société allemande imaginons indifférent pour mettre en place un peu mettre en place pardon un pipeline imaginons avec la russie vraiment au hasard et en l'occurrence ça fait pas il ya quelqu'un aux états unis qui attaque et bien il peut demander à ce que les données de cette société européenne concernant un projet qui concerne cette société européenne et la russie puissent avoir accès et ce sans que la dite société européenne soit prévenue donc le cloud acte lui est beaucoup plus large en termes de en termes de capacités et ces deux lois en fait elles interagissent surtout avec le rgpd qu'on va voir juste après donc la gestion le règlement général sur données personnelles qui en l'occurrence ne va pas être aligné avec ça alors il ya eu récemment un arrêt de la cour européenne de justice qui s'appelle schrems 2 alors schrems c'est le nom de la personne qui a porté plainte devant la cour européenne justice s'appelle marc schrems c'est un autrichien et elle a conduit cette décision de la cour européenne de justice à au fait que le privacy shift qui permettait en fait de prendre des données d'un citoyen européen de les mettre aux états unis et de considérer qu'elles avaient le même niveau de protection que si elles étaient en europe et bien est invalidé et la cour européenne de justice a invalidé le privacy shield non pas sur la foi du cloud acte du patrick et sur la foi de deux autres règlements américains qui s'appelle le premier le fisa et l'autre des exécutifs order 12 333 ça fait un petit peu star wars exécuté leur 66 mais c'est à peu près pareil donc qu'est ce que les règles fisa les règles fisa c'est ce qui permet au gouvernement américain de d'aller avoir accès par moi de la donnée stocker et l'exécutive order lui d'ailleurs on en a parlé récemment dans l'histoire entre le danemark et l'allemagne c'est ce qui permet aux institutions américaines d'aller plutôt de renseignements d'aller prendre de l'information en transit donc ne demandez pas pourquoi il ya deux lois différentes deux règlements différents mais c'est comme ça et en fait la cour européenne de justice a considéré que la capacité qu'avait finalement sans contrôle ce que c'est sans contrôle n'a même pas de juin le gouvernement américain d'avoir accès à de données stockées ou à de la donnée en transit et bien ça invalidait dans leur point de vue enfin ça ne permettait pas de garantir que les données personnelles allait protéger au sens du règlement rgpd et donc elle a invalidé le privacy shield à partir de là elle a dit quoi elle a dit ben je demande à ce que soit mis en place un contrat entre le prestataire entre le client pardon le prestataire qui doit contenir des mesures additionnelles de sécurité pour garantir que la donnée personnelle soit protégée et elle a dit au cnil donc qui sont réunis dans l'européenne data protection board dpb de mettre en oeuvre et de trouver les dix solutions donc qu'est-ce qui a fait pour l'instant le dpb et la cnil d'ailleurs en france donc la cnil a produit en juillet 2020 une première fac qui reprend la décision shrems 2 qui indique bon voilà il faut mettre en place des mesures de sécurité mais elle n'a pas dit lesquelles il va y avoir un nouveau document qui va sortir probablement en septembre pardon qui va être une nouvelle fac mise à jour dans laquelle le la cnil va proposer un peu plus de mesures de sécurité une vision plus approfondie des mesures de sécurité à mettre en oeuvre et elle travaille la cnil avec les autres que ni l'européenne pour en sortir une au niveau européen aujourd'hui la cnil travaille à sa doctrine sur le sujet d'abord elle travaille une doctrine cloud et une doctrine shrems 2 les 2 1 les 2 et 3 liés et leur objectif c'est de sortir vers 2022 va leur falloir un peu de temps pour investiguer elles sont en train d'investiguer et ils vont sortir un guide le bon je pense mi 2022 comme ils ont sorti un guide récemment sur les cookies par exemple comme ils ont sorti un guide et par exemple plusieurs gagnants on peut les trouver d'ailleurs sur l'Europe sur le site web et l'objectif de ces recommandations c'est à dire ben voilà ce qu'on recommande en matière de sécurité de la donnée en attendant comme des choses qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire donc la réglementation européenne comme je vous l'ai dit à rgpd puis après vous avez aussi la directive ni s qui peut entrer en jeu et elle elle concerne uniquement les organismes dit essentiel donc c'est ils sont définis par la directive qui à l'inverse d'un règlement s'applique directement alors qu'un règlement doit transposer dans les lois locales donc la directive elle dit voilà il ya il ya comment dirais-je il ya d'ailleurs c'est plutôt l'inverse le règlement s'applique directement il doit être transposé le la directive dit quoi elle dit ben voilà j'ai défini 11 9 9 9 9 9 segments d'activité dont les transports dont la santé dont les utilities donc l'énergie pardon et dont les banques aussi et pour lesquels on considère que certaines entités sont des organismes essentiels à dire que si demain il s'arrêtait de fonctionner eh bien le pays pourrait plus fonctionner et donc j'impose que ces gens là qui ont des systèmes d'information essentielle et des mesures de protection et des mesures de protection pour comment dirais-je garantir que ces systèmes d'information essentielle reste reste opérationnel et les règles de protection qui s'appliquent au système d'information essentielle sont sensiblement les mêmes que ceux des rgpd on verra un peu la différence et en france il y en a 500 pour info donc vous prenez les gros aéroports les gros transporteurs les gros fournisseurs d'énergie vous prenez les gros hôpitaux les grosses banques les gros organismes publics qui font tourner la france donc genre pôle emploi la cnam la cnav la cnaf il ya quelques il ya à peu près 500 sociétés qui sont considérés qui sont concernées mais aussi des sociétés dans le secteur privé alors qu'est ce que vous devez faire dans le cadre de rgpd bah vous devez faire d'abord un audit juridique et technique des flux de données et des traitements et des politiques internes pour définir votre plan d'action de mise en conformité et qu'elles sont mes données personnelles oui puis vous allez réaliser un audit des contrats conclueux sous traitant et rédiger des avenants si nécessaire visant à assurer que votre sous traitant va mettre en oeuvre vos obligations et qu'il est aussi responsable de la mise en oeuvre de vos obligations par définition sachez qu'en cas de problème c'est pas votre sous traitant qui sera qui paiera une amende sauf si dans le contrat que vous avez signé avec lui vous avez prévu ce cas là ça sera vous donc c'est vous qui êtes attaqué et pas le sous traitant après vous pouvez vous retourner dans le sous traitant pour l'attaquer si votre contrat le stipule à s'il le s'il le pub a vous n'allez pas être très bien vous allez faire ensuite une carte aux gratis des risques et organisation des processus internes voilà habitation formation aussi notification vous allez définir une proté une politique de protection des données personnelles vous allez documenter la mise en conformité dont registre traitement recueillir consentement analyse d'impact si nécessaire cette part là c'est quand même une grosse part de l'histoire et notamment vis-à-vis de l'acnil si vous êtes capable de montrer que vous avez mis en place vous êtes en train de mettre en place ces aspects là elle va avoir une attitude bienveillante l'acnil n'est pas vraiment dans un mode coercitif elle est dans un mode où si vous n'avez rien fait et si vous manifestement vous voulez rien faire elle va là elle va agir la sanctionner mais si c'est pas le cas elle va plutôt avoir une attitude laissant le temps de le faire mais encore faut-il le faire voilà ça c'est pour la partie documentation et conformité juridique et puis après et à la il ya les parties techniques dans la partie technique un premier point à prendre en compte c'est on fait tous du privacy by default dit par dit autrement la privacy by default consiste à mettre de la sécurité sur mon système d'information je dirais que vous le faites depuis trente ans un peu comme monsieur jour d'un c'est de la pause et d'un an dont privacy by default depuis le début donc généralement en privacy by default les sociétés sont plutôt bien activés là où les choses se portent c'est dans la privacy by design ça c'est quoi ça dit que la protection de la donnée doit être intégrée dès la conception du développement d'une application et là par contre il ya beaucoup beaucoup de travail parce que c'est pas le faire c'est rarement le cas aujourd'hui et le point d'attention je dirais c'est bon le privacy by default évidemment il faut y être pour une forte attention mais vous le faites déjà par défaut mais le privacy by design qui consiste à injecter la sécurité au niveau des processus de développement ça c'est quelque chose de nouveau et qui doit vraiment être mis en oeuvre dans les sociétés c'est probablement là dessus que se trouve le plus de travail à faire et pas tellement dans le deuxième en plus du premier point qui est de la partie juanique les impacts organisationnel qu'est ce que ça veut dire vous avez nommé un dpo si ce n'est déjà fait vous allez avoir une gouvernance et une conformité avec un mapping des données des flux vous allez faire les réponses aux demandes faire son monde d'avoir accès à rectifier opposer effacer ou porter vos données vous êtes obligés d'être capable d'y répondre vous et vous allez faire la gestion du traitement du consentement et de l'information du client notamment par exemple pour les cookies c'est ce à quoi sert le guide de l'acnil entre autres mais il n'y a pas que ça mais ça fait partie la gestion des contrats qui se prétendent comme on l'a dit et puis il faut mettre en place une procédure de notification à l'acnil on dit je savais dire d'une manière ou d'autres d'avoir un socle parce que si vous pour pouvoir notifier que vous avez un incident de sécurité encore faut-il capable de l'avoir vu et d'être capable de le notifier en 72 heures c'est ça ce que dit la loi donc si vous n'avez pas de socle ça va être compliqué ça ça veut quasiment dire qu'il faut mettre en place un socle et la gestion du personnel donc là vous êtes à la politique des droits d'accès la formation l'habilitation donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses à faire pour être RGPD compliant et il vaut mieux se faire accompagner sur le sujet ou en tout cas avoir quelqu'un en interne parce que vous pouvez nommer un Data Protection Officer qui n'a pas forcément les compétences mais en attendant il faut quand même faire tout ce que je viens de dire et donc s'il n'a pas les compétences il va falloir que vous les fassiez à l'idée d'une société externe sur le sujet sinon il ne va pas y arriver les impacts techniques c'est comment vous allez faire la portabilité des données personnelles comment vous allez tester et évaluer votre sécurité de système d'information régulièrement en plus de ce que j'ai dit avant être en mesure de notifier une violation 72 heures ce qui veut dire mettre en place un socle les sanctions alors quand on regarde les sanctions vous avez trois types de tensions alors vous avez les sanctions qui sont liées comment dirais-je à RGPD et vous avez le cas de figure où vous pouvez en cas de sanctions maximum en cas de violation c'est 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires mondial pour pour RGPD et vous pouvez aller jusqu'à 20 millions ou 4% de votre chiffre d'affaires mondial donc si on parle de réunion de son public c'est son budget de fonctionnement qui sera pris comme base alors la CNIL n'a jamais imposé aujourd'hui de telles sanctions à 10 ou 20 millions dans le cadre de RGPD elle a mis en france l'équivalent de 100 millions d'amendes l'année dernière mais quand on regarde bien on se rend compte que c'est 50 millions sur amazon 30 millions 20 ou 30 millions sur google pour des problèmes de cookies et puis le suivant c'est carrefour et carrefour pourquoi c'est parce qu'ils avaient 2 millions ils ont remis pourquoi parce qu'en fait ils avaient gardé les données une rétention de données très très longue en beaucoup trop long en tout cas et puis deuxièmement ils avaient ils avaient aussi comment dirais-je dans le consentement c'était pas c'était pas d'une grande clarté et donc c'est pour ça qu'ils se sont fait sanctionner et après la suivante quand vous regardez c'est 200 mille euros c'est un courtier en assurance qui lui avait créé des bases de données sans le consentement des gens donc c'est plutôt centré aujourd'hui les sanctions sur le consentement mais avec l'arrivée de ce qui se passe sur shrems 2 les travaux en cours que fait l'acnil sur le cloud et sur chrême et sur la mise en oeuvre de shrems 2 parce que c'était demandé à la cour européenne de justice ils vont sortir une politique sur comment je traite mes données dans le cloud concrètement et ça ça va arriver voilà donc vous avez fondamentalement le l'air gpd qui peut vous donner un certain nombre de sanctions et puis le côté vous avez en france la loi informatique et liberté qui peut aussi donner des sanctions sur le sujet donc faut faire attention aujourd'hui votre clair il ya le risque d'avoir de la sanction est pas très élevé sauf si a vous êtes manifestement manifestement en violation avec la loi et b vous fait vraiment rien voilà je dirais qu'il faut faire quelque chose montrer que vous êtes de bonne foi et que vous assurez une vous êtes en chemin pour le faire et voilà le chemin tel qu'il est tracé pour y arriver si par contre vous arrivez qu'on vous contrôle et que vous n'avez rien fait que vous ostensiblement vous leur dit vous n'allez rien faire ça va pas très bien se passer là par contre voilà alors les obligations dans le cadre des nièces vous voyez que c'est pareil c'est un single point of contact un spot c'est un single point of contact ce qui revient à dire que mon dpo va faire les deux déclarer les systèmes d'information sensible fondamentalement quand vous identifiez vos données personnelles vous allez bien les identifiés dans des systèmes d'information alors là ils ne sont pas sensibles mais pardon essentiels mais là ils sont essentiels ensuite les règles de sécurité à appliquer sont sensiblement les mêmes que celles d'un gpd déclarer les incidents tiens ça me rappelle quelque chose et contrôler mais là la différence est que l'organe de contrôle c'est l'anci et pas la clinique si vous êtes au sein des personnes qui écoutent un système parce qu'une société qui dépendent de directives et nièce qui est un opérateur essentiel eh bien fondamentalement quand vous allez mettre en place votre pssi en même temps la gestion de vos données personnelles en même temps la gestion de vos systèmes d'information essentielle fondamentalement ça sera probablement pratiquement la même et c'est si vous allez mettre en place il doit le simplifier la vie ensuite des enjeux réglementaires et cyber menace dans le plat quelle solution cela on a dit qu'elles étaient les problématiques mais qu'est ce qu'on a comme solution possible alors d'abord quels sont les types de données là dessus il ya beaucoup de débats donc on s'est dit on allait mettre une planche pour expliquer les grands types de données on va pas rentrer dans tout le détail mais au moins ça donne une idée on l'a donné public c'est que vous êtes prêts à communiquer publiquement la donnée sensible et l'anci a sorti un excellent livre j'ai quand même 115 pages qui explique de manière très détaillée ce qu'elle est sensible c'est ce qui est lié grosso modo à du secret d'affaires à du brevet ou à l'information stratégique pour un organisme évidemment est considérée comme stratégique certains types d'informations pour un organisme et tout à fait autre chose pour un autre organisme c'est de la donnée que vous voulez protéger grosso modo contre de l'espionnage de près ou loin soit de vos concurrents soit de puissances étrangères si vos technologies peuvent intéresser les puissances étrangères vous êtes en train de développer un vaccin sur le coup vite je sais pas pourquoi ça va intéresser puissance étrangère par exemple la donnée personnelle celle qui est qui est protégée par rgbd c'est celle dont on parle aujourd'hui et là attention c'est très large c'est le nom le prénom le visage l'adl le téléphone le sexe la religion mais aussi l'adresse ip mais aussi la géolocalisation de la personne pas que gilles d'arpa directeur commercial de rodent chasse à leur sécurité pas que ça c'est vraiment beaucoup plus large vos opinions politiques aussi en font partie et puis après vous avez la donnée régulée et dans la donnée régulée vous avez celles qui sont liées à des lois spécifiques imaginons sur le transport aérien vous avez tout ce qui est secret défense ça tombe bien ça va dans le cloud tout ce qui est confiance et défense ça tombe bien ça va dans le cloud et après on a ce qu'on appelle le diffusion restreinte 1 et le diffusion restreinte 2 et le diffusion restreinte 2 ça tombe bien ne va pas dans le cloud par contre diffusion restreinte 1 lui peut aller dans le cloud et là il ya des discussions notamment en cours en particulier tout ce qui est diffusion restreinte niveau 1 le l'état qui a sorti sa politique cloud récemment recommande d'avoir un hébergeur qu'il soit c'est qu'une taille certifiée pour du dr mais c'est en cours de discussion c'est encore c'est pas acté c'est ça c'est dans l'air disons et il claque la donnée la donnée régulée va demander à voir plutôt des gens avec du second cloud on va parler plus tard et ici pour la donnée personnelle par contre là c'est clair que cette donnée personnelle vous devez être conforme à la réglementation shrems 2 et faire en sorte que votre donnée et les mesures de sécurité additionnelles adéquates permettant le respect des règlements rgbt alors puisqu'on parle de donner pas la donnée à l'intervient ou quoi l'intervient dans le cycle de développement c'est à dire que aujourd'hui les styles de développement comme vous êtes en train de mettre en place du privacy by design ça veut dire qu'en réalité votre donnée personnelle elle intervient dès le départ au niveau des développements ou dd et comment dirais-je de l'analyse des besoins puis du design puis du codage puis du test puis du développement puis la production et ça ça veut dire quoi c'est que vous mettez en oeuvre souvent dans ce genre de cas des méthodes agiles qui consiste à mettre en place une organisation de type devops c'est à dire les développements et des opérations sont proches des uns des autres dans un circuit court ou au lieu de faire un projet en deux ans ils le font tous les deux mois ils donnent une liste qui apportent des nouvelles fonctionnalités et là vous intégrer à l'intérieur le privacy by design c'est à dire que mettre en place du privacy by design on peut le faire en modèle cycle en v1 waterfall mais c'est souvent mis en oeuvre plutôt dans un cadre d'evops c'est quand même plus simple à faire et ça ça veut dire quoi c'est à dire vous allez mettre en place un certain nombre d'outils de sécurité et donc aujourd'hui vous allez mettre en place une petite sécurité qui vont alors soit des systèmes à base de d'analyse de code d'analyse des librairies les scas et software compagnies d'analysie c'est l'analyse des librairies soit vous allez ensuite mettre en place l'analyse des rontimes un yast analyse votre code compilé vous allez mettre en place ou sinon vous allez mettre en place un système à base d'analyse de vulnérabilité et de web application firewall qui vont vous permettre souvent d'économiser de mettre en place d'abord du sas du sas du yast qui sont des technologies assez lourds et puis après vous allez mettre en place probablement production des technologies aussi pour monitorer la production ça vient des web application firewall vous avez peut-être mettre en place du ras qui se met sur les serveurs et puis vous allez faire du sécurité à ce code déployer automatiquement l'ensemble et vous voyez que ça veut dire que vous allez quand même mettre en place ici un certain nombre de technologies au niveau du la mise en place du plus à 6 by design qui vont être assez important alors on peut aussi mettre en place la pseudonymisation et d'anonymisation mais en pratique vous n'avez pas vraiment besoin de le faire quand vous mettez en place ce type de solution là généralement vous n'avez plus besoin de faire en tout cas j'ai vu peu de clients le faire là on a parlé du build là c'est la sécurité au niveau du build maintenant la sécurité au niveau du run là c'est beaucoup plus simple enfin c'est beaucoup plus simple il y a trois choses à garder en tête petit a j'authentifie les gens et j'ai une gestion des privilèges de base petit b mon information est transfert et transporte et chiffrer donc j'ai mis en place un vpn soit il est sec ou ssl et ensuite mon information est chiffrée elle est chiffrée dans deux cas de figure là c'est vraiment important de comprendre au repos c'est ultra classique quand mon information est stockée les chiffres ça c'est très classique mais elle doit aussi être chiffrée contre le service ça veut dire contre la capacité qu'a l'opérateur cloud à lire vos données lorsqu'elles montent en mémoire si ma donnée monte en mémoire à partir de là mon service cloud voie ma donnée et si c'est pris une mesure d'injonction patriot acte fisa executive order corruption acte n'importe quoi de ce genre eh ben il va pouvoir l'extraire évidemment il peut automatiser le processus et donc à partir de là il va être capable de lire la donnée au moment où la donnée peut monter en mémoire chez l'opérateur enfin chez l'opérateur cloud alors vous ne serez plus conforme gdpr et ça c'est un point très important comprendre parce que tous les opérateurs de cloud américain vous explique nous sommes conformes gdpr et en fait ils font référence à l'information chiffre au repos et surtout il ne vous parle pas de l'information de la protection contre le service c'est à dire quand la donnée monte en mémoire et ça c'est vraiment un point très important à garder en mémoire parce que être conforme gdpr mis à part avoir mis en place tout ce que j'ai raconté avant niveau du build du run ça veut dire que votre information quand elle est dans le cloud elle doit être protégée au repos et contre le service c'est à dire contre le fait que lorsqu'elle qu'elle ne puisse pas monter en mémoire et exploiter ce qui va vous donner des contraintes ensuite en termes de mise en oeuvre on va en parler juste après et les contraintes c'est les suivantes alors là j'ai pris un exemple là pour le coup je pense qu'on va parfois puisque nous on propose des web appliqués jeune firewall et j'ai distingué deux cas de figure le premier cas de figure c'est j'ai une base de données deux cas de figure j'ai des documents et dans quel cas je suis je conforme ou pas conforme alors premier cas de figure en j'ai des bases de données et je mets mes données dans un hébergeur qui n'est pas de l'union européenne alors j'insiste c'est pas parce que vous avez un hébergeur américain qui installe sa solution sur un data center américain de la part un data center en europe ou en france lui appartenant que vous êtes conforme gdpr parce que selon la loi patriote acte ou cloud act ou fisa ou executive order qui sont toutes des lois extraterritoriales si le gouvernement ou une autorisé judiciaire leur demande l'accès à la donnée dans leur data center hébergé en france ils vont être obligés de le faire et en plus de pas vous le dire donc à partir du moment où il ya de la base de données il faut savoir que la base de données ne peut pas être chiffrable en mémoire il existe aujourd'hui des études en cours en tout cas des technologies à l'essai particulièrement pour du chiffrement homomorphe par exemple mais qui aujourd'hui sont pas matures donc personne ne déploie ne déploie du chiffrement homomorphe et je m'offre en haut mort c'est ce qui permet de faire des calculs entre deux données chiffrées et de donner un résultat chiffré sans connaître les données de base ni le résultat d'air comme ça ça a l'air simple je pense que la technique ça peut être très simple aujourd'hui c'est pas conforme donc la seule façon qu'on a d'être conforme sur une base de données dans le cloud il faut votre hébergeur soit de l'union européenne c'est pas très compliqué s'il n'est pas de l'union européenne et bien vous avez zéro chance que votre base de données puis cette conforme gdpr si elle a des données personnelles et ça ça veut dire que c'est vraiment une contrainte en deuxième cas de figure les documents dans le cas des documents c'est quand même plus simple parce que on peut mettre en place des solutions qui permettent de faire en sorte que la donnée soit chiffrée au repos et protégé contre le service c'est à dire qu'elle ne monte jamais en mémoire chez l'opérateur cloud et à partir de là ça veut dire que vous êtes capable même en mettant ça on va dire ça par exemple au vice 365 c'est le cas pour avoir juste après et bien vous êtes capable d'avoir une solution qui sera conforme gdpr pour les documents c'est un point vraiment important à retenir et ce style des problèmes de l'un des plus importants de l'apprentissage parce que m'éconnu alors faisons un cas des âges alors là je vais faire un petit zoom je vous dis qu'est ce qui est ce qui peut apparaître aujourd'hui au niveau des hébergeurs européens pour la partie base de données et une initiative commune s'appelle gaia x qui est une initiative européenne qui a pour objectif de assurer l'interopérabilité entre les entre les hébergeurs européens autrement dit c'est ce qui permettra d'avoir des services de cloud européens dans lequel vous pourrez passer de l'un à l'autre plutôt facilement s'ils sont interopérables à travers la norme gaia x c'est une norme c'est pas autre chose elle en cours de définition et à l'intérieur il ya pas mal d'acteurs européens et c'est surtout une norme qui est portée par les français et par les allemands et au niveau français beaucoup par obh et par haute scale il y en a d'autres il ya plein d'autres opérateurs intérieurs mais les deux côtés dur et donc là c'est une très bonne initiative il vise à l'interopérabilité à la fourniture de services entre européens l'offre par exemple microsoft à 119 purview et elle n'est pas conforme pourquoi parce qu'en fait vous n'êtes pas chiffré contre le service simple et puis les chiffrements donnés dans un club public là ce que j'ai expliqué juste alors cas d'usage microsoft en 65 ce que beaucoup de gens l'utilisent en premier cas de figure mon document de chiffre au repos en sens que je vais expliquer forcément peut pas être conforme gdba deuxième cas de figure bring your own kit je prends une clé je la mets dans un coffre fort en l'occurrence azur volt et je chiffre avec ip qui est la solution de chiffrement des documents de microsoft vous n'êtes pas conforme pourquoi parce que votre bring your own qui fait que microsoft a la clé donc si j'ai la clé je peux lire le document en mémoire deuxième cas de figure dans lequel notamment interest intervient j'ai un hsm dupliqué donc j'ai un hsm dans ma société je le duplique sur azur et j'utilise ip dans ce cas là oui vous êtes conforme rgpd mais vous perdez la capacité à faire la recherche de documents et les métades et à utiliser les métadonnées pour faire tourner les workflows et évidemment vous avez là vous n'avez pas de collaboration au sens où on peut faire que de la collaboration un à un d'accord et deuxième cas de figure hsm dupliqué plus notre solution qui s'appelle trusted gate et là dans ce cas là on est conforme rgpd aussi par contre on garde la recherche de documents et les métadonnées ce qui fait qu'on peut faire tourner les workflows qu'on a dans dans office 365 et dans surtout dans charles et vous pouvez faire une collaboration en mode 1 1 1 comme sur un ip voilà donc vous avez une capacité à mettre des documents dans le cloud en ayant une solution hsm plus une solution de chiffrement pour le rendre conforme gdpr par contre si c'est la base de données c'est fini tu n'as aucune chance de le faire et je vais passer la main à entrust merci j'ai là alors pourquoi c'est effectivement comme on l'a expliqué important de se pencher sur le sujet du chiffrement car c'est tout simplement l'un des derniers remparts contre le vol de données clé de chiffrement notamment la clé privé étant la pierre angulaire d'un système de chiffrement et de par notre expérience savons que c'est plus facile de récupérer une clé de chiffrement à générer dans du software plutôt que de casser le chiffrement en tant que en tant que tel en ce qui concerne les les facteurs d'utilisation du chiffrement il ya clairement une évolution sur les raisons qui qui poussent aujourd'hui les entreprises à utiliser du du chiffrement historiquement elles étaient très portées par l'utilisation de ce type de solution pour des raisons de compliance et de réglementation c'est encore le cas mais la priorité va désormais avec la transformation digitale des entreprises l'explosion de la data et l'utilisation des services cloud vers la protection des données clientes et de la donnée personnelle de manière de manière générale la protection de la propriété intellectuelle des entreprises est un enjeu majeur mais comme peuvent l'être les autres solutions de sécurité on utilise aussi le chiffrement comme un moyen pour pour dissuader et renforcer la sécurité des systèmes d'information des des organisations prochaine slide alors l'utilisation de hsm pour pour sécuriser la génération et l'utilisation des clés crypto dans le cloud et temps est en pleine explosion on voit à travers la la multiplication des références clients et nombre de sujets que l'on traite chaque année le brignon qui avec un hsm dupliqué étant l'une des pratiques les les plus utilisées par les entreprises et qui consiste à importer ses propres clés de chiffrement dans la plateforme de son hébergeur de son hébergeur cloud l'utilisation de d'hsm en complémentarité avec des solutions de type casby pour apporter de la de la confiance et de la sécurité sur les clés crypto fait partie des des sujets en devenir comme l'utilisation de hsm comme comme racine de confiance pour les pour les applications conteneuriser prochaine slide je crois qu'on a un petit problème technique alors en termes de présentation de références donc ici il y en a il y en a qu'on peut citer de capacité donc là en l'occurrence c'est un service public dématérialisé qui publie des documents et donc il publie énormément de documents et il est très visible donc il est pas mal pas mal attaqué et donc en l'occurrence lui son choix il a de la donnée hébergé chez lui ses serveurs sont chez lui et par contre il a souhaité sous traiter à l'extérieur la gestion de la protection de la sécurité applicative donc autrement dit il a mis un web application firewall en mode en mode sas manager et les raisons qui ont fait qu'il avait la paix ce choix c'est que premier point nous sommes un acteur européen donc pas soutenir cloud acte et on a des niveaux de services qui sont évidemment équivalents à ceux d'un acteur américain et à terme son objectif c'est de mettre en place ces applications de mettre en place ces applications sur un partenaire excusez moi sur un partenaire qui soit conforme avec une cloud alors qu'est ce qu'un partenaire conforme avec une cloud l'anci a défini des pratiques de sécurité pour que votre donnée et un niveau de sécurité conforme à ce qui est attendu à déjà l'état de l'art mais aussi finalement à la capacité à mettre de la donnée sensible au sens de l'anci c'est à dire en gros la donnée personnelle ou de la donnée dr1 même si aujourd'hui c'est pas présenté comme star mais grosso modo quand vous parlez avec les sociétés de l'état en parlant de l'état mais avec des organismes publics les deux seules données qu'on peut mettre dans le cloud c'est soit du dr1 soit du soit des sensibles et dans les sensibles il ya souvent de la donnée personnelle voilà ça c'est un premier exemple et donc ce l'un des critères aussi de choix de cette société pour mettre en place sa solution à l'extérieur c'est qu'ils puissent qu'on puisse s'occuper de l'ensemble de la solution que n'a rien à faire la deuxième deuxième aspect c'est que il y ait une capacité à supporter de l'antillé d'os à au niveau ce qui est le cas évidemment on va pas dire quel niveau d'antillé d'os on fut pas la phm e dans son dans leur cas de figure eux ils ont mis en place un web application firewall directement la phm à ses optes de marseille directement dans leurs applis dans leur comment dire dans leur data center et à terme ils envisagent aussi d'en avoir dans le cloud donc c'est eux c'est une stratégie où ils vont et donc là l'intérêt en fait de la solution qu'ils ont choisi ici c'est de se dire je vais pouvoir avoir une politique de sécurité qui sera la même entre ce que j'ai directement chez moi dans mes locaux et celle que je vais avoir dans le cas c'était ça leur objectif troisième cas de figure ce fois ci c'est une société qui est dans le secteur de la technologie et qui est elle dont l'objectif était de chiffrer de la donnée et donc leur but à eux c'est deux ils travaillent beaucoup l'international cette société et donc ils ont des contraintes de localisation de données par pays on dit si je travaille je parle avec le canada il faut que ce soit dans un endroit dans une vm dans une instance qui est liée au canada et que cette instance liée au canada ne puisse pas se retrouver accédé par quelqu'un qui est en train de travailler en suède ou quelqu'un qui est en train de travailler au pakistan et donc qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont mis en place une solution dans lequel ils ont une grosse instance qui est séparée en plusieurs instances et chaque pays à son instance qui est indépendante des autres instants pour quelqu'un de suède ne peut pas aller voir ce qui se passe au pakistan et inversement et la personne qui managent l'ensemble elle par contre elle managent qu'une seule session générale si vous voulez qui est divisée en sous-instances et ça lui permet de n'avoir qu'un seul sharepoint managé de cette manière là tout en chiffrant les documents dans le cloud et là c'est un exemple de conformité rgb l'air avec en plus des histoires de réglementation de données liées aux exports quoi l'export besoin d'avoir une donnée qui soit dans un pays et pas dans un autre pays et vu que par les gens du pays et pas par l'op et c'est les deux sujets à la fois et donc je passe la main à interest merci alors malheureusement nous ne sommes pas en mesure de citer le nom du client mais bon sachez que clairement le cas client dont on va parler l'un des leaders dans le secteur de l'énergie de l'énergie en france et donc ce client comme bon nombre de grandes entreprises françaises utilisent notamment le cloud public mais dans leur cas ils sont notamment clients des des services d'azur c'est un client qui accorde beaucoup d'importance à la sécurité de ces données et nous ont contacté car il cherchait un moyen d'apporter de la confiance et de la sécurité autour des clés de chiffrement utilisées notamment pour pour chiffrer leurs données également leurs emails et leurs fichiers dans azur tout en gardant le contrôle total sur leurs clés de chiffrement ça ça a été rendu possible grâce à l'utilisation de notre hsm dans azur via l'offre azur key vault nous sommes par ailleurs fournisseurs exclusifs mais également avec un hsm en prémices qui gardait justement la clé avec les maîtres de la clé maître de chiffrement donc on a proposé une solution complète d'accompagnement de fournitures de modules de chiffrement et de services professionnels et avons été en mesure de répondre à leurs besoins tout en leur offrant les assurances suivantes un le client peut vérifier que la clé maître de chiffrement a été générée initialement dans son dans son hsm en plus reste sous le contrôle du client et poussé via un canal sécurisé dans le dans le hsm de azur key vault de le client obtient des logs d'utilisation qui sont faits sa clé dans le dans le clair d'azur trois enfin microsoft ne va ne peut pas techniquement exporter la clé c'est un différenciateur notamment notre offre par rapport à celle de nos concurrents l'autre point le client peut verrouiller effectivement sa clé pour un usage exclusif dans une résume dans une région azur en particulière la france étant par exemple une région et peut également révoquer sa clé s'il s'il le souhaite bien c'est le premier cas client dont joulé effectivement vous vous parler on a un autre cas client un prochain slide vous voudrez vous vous parler qui est un client davantage bancaire et qui utilise également notre notre hsm pour faire du brignon kim avec un hsm dupliqué donc là les challenge auxquels nous avons répondu est un petit peu différent et toucher notamment à l'utilisation de donc de hsm donc à la fois dans le dans le cloud et en prémices pour apporter de la confiance et de la et de la sécurité sur ces enregistrements teams ainsi que sur les documents échangés sur sur teams le hsm s'est notamment intégré avec le service de chiffrement pour pour sharepoint et one drive ce qui est intéressant avec ce client et qui le qui mutualise aujourd'hui l'utilisation de ce hsm pour d'autres cas d'usage en connectant notamment ces hsm avec d'autres applications de son système d'information pour la protection de ces secrets ce qui permet d'avoir une approche un peu unifié effectivement de la gestion et de la sécurisation c'est que les chiffrements pour ces différentes applications et et environnement bon ok merci bien attend c'est l'heure des questions réponses sur le sujet je passe la main à marie merci à vous deux pour présentation alors on a déjà quelques questions bonjour concernant ma vie l'invalidation des privacy shield que deviennent mes données hébergées chez un prestataire us alors dans le cadre d'invalidation de privacy shield si vos données sont hébergées aux usa vous devez les répatrier en europe si vos données sont hébergées par un prestataire us au en europe vous n'êtes plus conforme gdpr c'est simple donc sauf si vous prenez des mesures de sécurité additionnelles et dans ce cas là vous avez quatre figures de la base de données qu'elle figure là du document mais c'est la localisation de la donnée en europe sur un data center détenu à un offreur cloud américain fait que vous n'êtes plus conforme les verts merci gilles que pensez-vous des serveurs microsoft localisés en europe sont-ils soumis aux patriotes ou cloud act et y at il des mesures contractuelles pour empêcher les sons donc sont ils soumis au cloud act et patriote act oui quoi qu'il arrive vous pouvez être averti si le juge l'autorise dans le cadre du cloud act dans le cadre du bateau tac vous êtes pas averti et dans le cadre du fisa et l'executive order vous n'êtes pas averti donc qui vous êtes concernés oui est ce que vous pouvez avoir des mesures contractuelles vous pouvez les définir vous même les présenter ou attendre que la cnil présente ses recommandations ce qui va arriver en 2022 puisqu'ils sortent de deux guides un sur le cloud et un sur change de problème en 2022 ils travaillent sur le sujet aujourd'hui donc ils ont envie et la forte envie de sorte de comment dirais-je de d'acter sur le sujet et le dpb 1 c'est avec ni l'européenne même sujet tout le monde va s'y mettre pour une pour votre info par exemple la cnil européenne la clin portugaise vient d'interdire l'insee portugaise l'usage d'un web application firewall américain au motif que les données qui étaient dans on parle de l'insee portugaise ont forcément elles sont personnelles et bien ne pouvaient pas être considérées comme conformes gdbr parce que d'une manière ou d'une autre quand il y a un reverse proxy devant ils ont accès aux données et donc ce qui se passe aussi c'est que les diverses cnil les diverses cnil se parlent entre elles elles ont tendance à suivre la jurisprudence des autres sauf évidemment comme partout vous avez 27 pays à quelques pays qui se la joue cavalier seul qui n'écoutent pas les autres mais la plupart d'entre elles s'écoutent entre elles et quand quelqu'un décide quelque chose a donc tendance à suivre ce que raconte l'autre société une autre question sur les sur les données est ce que le fournisseur du cloud peut lire en clair les données les clients même si elles sont envoyés et stockés sous le format chiffré oui s'ils possèdent la clé c'est à dire que si vous êtes dans un cas de bring your own key comme l'a expliqué j'aurai ils peuvent la lire si vous êtes dans le cas de all your own key c'est à vous avez mis en place un hsm plus un chiffrement et si c'est du document non ils peuvent pas lire si c'est de la base de données comme ça va monter en mémoire à un moment donné pour des traitements où ils peuvent le lire donc hsm plus chiffrement repos mes bases de données veut dire que je peux lire la donnée chiffrement plus hsm plus documents veut dire que là je suis conforme gdpr aujourd'hui c'est ça l'état de l'art si vous voulez être conforme gdpr vous êtes obligés de avec ma zone et vous êtes obligés d'aller sur un cloudeur européen non soumis à patriota que des cas dans l'état de l'art actuel technique et mon avis pour quelques années ok une question pour le hsm pour le client bancaire donc c'est pourquoi je ferais pour le client bancaire la solution du hsm et des clés garantissait telle que le prestataire azur ou aws n'avait vraiment aucun accès aux données alors comment effectivement ça a été précisé par 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 gil ya quelques il ya quelques secondes n'est pas sur le même type d'assurance entre le bring your key et donc la nouvelle solution de roll your key qui s'appelle dk e sur la partie bring your key on va apporter tout un ensemble d'assurance que j'ai précisé tout à l'heure et qui ne permettent pas effectivement de répondre à l'enjeu de l'opacité des données ce qui est effectivement ce pourquoi effectivement notamment microsoft a lancé une solution fin d'année dernière qui est donc le remplaçant de la solution au lieu on qui s'appelle dk e double key encryption ou là en fait il ya un double chiffrement avec une clique qui reste totalement et constamment chez le chez client qui fait qu'effectivement on est capable de répondre à ce type d'enjeu d'opacité effectivement de la donnée pour le fournisseur de cloud ou pour tout autre tiers qui n'a pas accès à la seconde clé et alors dès qu'il ya effectivement c'est c'est du au dur on qui concrètement par contre vous sachez quand même que c'est la clé maître est une clé maître non pas par personne mais une clé maître de cession c'est à dire pour la société pas de cession n'a pas de société c'est une clé maître général assigne si vous voulez c'est la même pour tout le monde et ça c'est un point à garder en tête comme donc un bon vieux hsm est une bonne idée alors on a une question sur le dk e dk e pas trop une usine à gaz quelle est votre expérience alors moi du point de vue l'application payroll et de trusty gate c'est quelque chose qui démarre vous mettez en place un hs d'eau du ronki ça va faire ça par définition ça va c'est pas quand même pas c'est comme pas la chose la plus simple du monde à faire mais si vous voulez être protégé il n'y a pas 50 méthodes il faut mettre du hall du ronki dont vous pouvez mettre du dk e plus chiffrement pour d'autres points c'est ta vision je ferai absolument effectivement c'est un processus qui prend qui prend du temps et qui nécessite aussi de la part de l'entreprise de pouvoir classifier ses données de pouvoir identifier quelles sont les données les plus les plus critiques les plus les plus sensibles y compris les documents et c'est véritablement sur ces sur ce type de documents qu'on va apporter de la confiance mais effectivement comme le disait comme le disait gil c'est un processus qui prend qui prend du temps la solution est récente on a quelques quelques rétextes intéressants puisqu'on a déjà des clients voilà qui utilisent ce genre de solution notamment à l'international et on a plusieurs poc en cours notamment avec avec des banques françaises ok merci je ferai une autre question pour toi est ce que vous proposez du hsm the service oui effectivement on propose une offre de ce qu'on appelle de l'hsm déporté le hsm restant du hardware ça il faut bien le signaler l'une des raisons pour lesquelles effectivement c'est un module certifié donc effectivement pour les clients qui ne souhaitent pas avoir leur hsm chez eux même si c'est fait partie effectivement des best practices et des choses que on essaie effectivement de d'expliquer aux clients qui puissent effectivement rester maître de leur de leur clé de chiffrement c'est d'avoir leur hsm chez eux mais effectivement on est en capacité de pouvoir proposer des hsm les services à partir de différentes infrastructures et de différents pays notamment notamment en europe ok le chiffrement ne risque-t-il pas de diminuer les fonctionnalités des outils cloud alors la réponse est dans un seul cadre d'un seul cas de figure c'est le cas de figure de la collaboration c'est à dire que par définition comme vous pouvez pas faire en sorte que un document monte en mémoire et bien par définition on peut pas intervenir à 4 5 dessus ça c'est la limite on peut par contre intervenir un par un dessus en bloquant le le fichier pour les autres et dans ce cas là faire de la collaboration one to one mais par contre pas de collaboration du type c'est le principal c'est la principale limite le reste sincèrement particulier sur les solutions comme les nôtres là vous êtes capable de tenter votre signe est capable de chercher les documents ce n'est pas le cas avec un ip vous êtes capable de faire fonctionner vos workflows vous avez défini parce que vous conservez les métadonnées alors on va prendre une dernière question et deux dernières questions bonjour on parle de chiffrement pour être conforme au rgpd donc il s'agit bien de dcp qu'il faut protéger en fonction des traitements réalisés ma question constatez-vous un chiffrement des dcp avec des clés propres à cet usage et un chiffrement des données hors scope rgpd avec d'autres clés ou algo de chiffrement alors comme l'a dit geoffrey vous allez classifier votre donnée donc votre donnée avec classifié grosso modo public si on revient au schéma c'est la fonction de votre donnée en réalité voilà votre donnée avec public sensible personnel ou données régulées donc grosso modo déjà si vous êtes des données régulées qui n'est pas du dr1 vous pouvez pas le mettre dans le cloud ça va vite régler le problème pour le cloud ensuite quelque part vous allez avoir de la donnée publique cette donnée vous n'allez pas la chiffrer du tout et donc vous allez mettre en place une classification qui va dire que tel et tel niveau sont chiffrés ce qui fait qu'in fine vous finissez par chiffrer qu'une seule fin vous n'avez chiffré qu'un seul type un seul type de données quoi c'est soit la donnée sensible soit la donnée personnelle vous n'avez pas besoin de plusieurs niveaux de chiffrement de données donc vous allez avoir la donnée non chiffrée finalement il y aura trois mois une restricité de l'appeler puis vous allez avoir la donnée que vous allez qualifier de restricter des compétences imaginons ou personnelle et confidentiel et celle-là elle sera elle s'accroît et la donnée régulée lui elle c'est beaucoup plus simple ou là à part des r1 tout le reste il n'est pas une étape dans le cloud ça va vite ok une dernière question avant que les données arrivent dans le cloud aws etc comment protégez vous les données transmises par https cdn waf lors de la saisie par le client le service frontal hébergé chez aws par exemple des chiffres le https pour le traité formulaire web alors oui à partir du moment où vous avez un reverse proxy donc j'entête celui de celui de l'amazon 35 france c'est un reverse proxy il va déchiffrer par définition donc comment on va protéger bon d'abord vous allez mettre en place un logique de passe comme on l'a dit c'est l'authentification quand on est au mode run une authentification vous allez chiffrer en vpn et c'est celle je pense la plupart du temps et puis à partir du moment où vous allez arriver sur le système d'information soit si vous êtes sur un système d'information avec base de données c'est pas compliqué si votre hébergeur est non mieux vous ne serez pas conforme gdpr même si votre voix l'est c'est le cas de figure qu'on a ici c'est à dire eu a fait berger non mieux pas non conforme pourquoi parce que le ouaf lui va d'être conforme mais le décrypteur va être conforme à le reverse proxy sera conforme mais quand j'arrive sur le l'hébergeur non mieux comme et une base de données derrière parce qu'il ya un formulaire web et bien je vais être non conforme c'est basique il n'a pas trop le choix c'est ça a marché la seule façon d'être basique à d'être conforme c'est si vous avez besoin de savoir un hébergeur ue derrière je parle bien d'un hébergeur qui est contrôlé par l'union européenne je parle pas de quelqu'un qui héberge dans l'union européenne c'est vraiment pas la même notion donc je pourrais faire bien clair à tous et de quarter france pas de problème microsoft et de quarter usa ça va pas passer il n'y a pas de mystère et contrairement à ce qu'on raconte microsoft sur le sujet d'ailleurs sur le marché on a eu quelques échanges assez bif 1 et nous sur le sujet parce que et ce qui m'a fait plaisir c'est que l'athos par exemple a sorti un et un article sur le même sujet où ils disent à peu près ce que je viens de dire voilà très bien une dernière question qui va me permettre de conclure est ce que ce webinaire est enregistré effectivement comme je l'ai dit au début le webinaire est enregistré et il va être diffusé dans la journée donc vous allez le recevoir vous pouvez le regarder autant de fois que vous le voudrez il me reste plus qu'à conclure le webinaire merci gil merci pour cette bonne présentation merci à entrust et notamment à geoffrey pour la partie speaker pour ta présentation c'était un plaisir de vous recevoir pour ce webinaire et je vous souhaite à tous une très bonne journée et un prochain webinaire au revoir à tous au revoir je vous souhaite à tous